Parlons de culture, de la sécurité et de la qualité des aliments. Mais tout d'abord, permettez-moi d'attirer votre attention sur la photo de ce petit garçon. Regardez comme il est content, il est trop mignon ! Il se réjouit d'être pris en photo, il est tout fier ! Il est manifestement très heureux d'être là où il est, avec son petit jus d'orange, son petit déjeuner. Il est vraiment très heureux. J'adore cette photo. Pour moi, je fais le lien avec le secteur agroalimentaire. Sommes-nous fiers de nos produits ? Est-ce qu'on est fiers de ce qu'on fabrique, de ce qu'on vend, des produits alimentaires qu'on fabrique, des emballages qu'on fabrique ? On devrait être fiers, on devrait être contents de nos produits, on devrait être confiants. On devrait être confiants en nos produits, on devrait en être fiers. Et cette fierté, cette confiance ont un lien direct avec la culture de l'entreprise. Donc, parlons plus en détail de ce sujet. Tout d'abord, il est important de savoir que depuis mars 2021, des exigences légales s'appliquent pour toute entreprise agroalimentaire en Europe en ce qui concerne la culture de sécurité des aliments. Ce que dit la législation, c'est que les exploitants du secteur alimentaire doivent mettre en place et maintenir une culture de la sécurité des aliments appropriée et apporter la preuve d'un certain nombre d'éléments concernant l'engagement de la direction, la sensibilisation du personnel au sujet de la sécurité des aliments. Ils doivent pouvoir démontrer qu'il y a une communication ouverte au sein de l'entreprise, que des ressources suffisantes sont mises à disposition, etc. La culture de l'entreprise, la culture de sécurité et de qualité des aliments, elle est liée à l'intégrité de l'entreprise, à la façon dont l'entreprise prend soin de ses produits. Quand on parle de culture de sécurité des aliments, on parle des attitudes des personnes qui travaillent pour l'entreprise, des attitudes en rapport avec la sécurité des produits. On parle des valeurs de l'entreprise, on parle des comportements des travailleurs. Quand on parle de culture, on parle de tout ça. On dit souvent la culture de l'entreprise, c'est ce que font les gens lorsque personne ne regarde. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise quand il n'y a pas de responsable de production pour surveiller les équipes ? Est-ce que tout le monde suit bien les procédures ? Est-ce que tout le monde fait tout ce qu'il est supposé faire ? C'est ça la culture. Donc, regardons d'un petit peu plus près. Le modèle du BRCGS. Le BRCGS définit les composants, les dimensions de la culture, de la sécurité et de la qualité des aliments autour de 4P. Alors, on a un P pour people, les personnes. Qu'est-ce qui est fait dans l'entreprise pour que les travailleurs se sentent autonomes, sentent qu'ils ont l'autorité de prendre des décisions ? Qu'est-ce qui est fait dans l'entreprise pour récompenser les travailleurs, pour récompenser le travail qu'ils accomplissent au quotidien ? Qu'est-ce que ça veut dire travail d'équipe pour l'entreprise ? Est-ce qu'on fournit de la formation aux employés ? Pas juste le minimum légal, pas juste le minimum syndical, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on fait pour aider au développement personnel des employés, par exemple ? Comment se passe la communication au sein de l'entreprise, aussi bien de la haute direction vers les équipes qui travaillent dans les salles de fabrication que dans l'autre sens ? Donc ça, c'est le premier P de BRCGS. Le deuxième P, c'est process, le processus. Comment l'entreprise maîtrise ces processus ? Est-ce que tout est bien coordonné, les différentes équipes, les différents départements, les différentes procédures ? Est-ce que le travail est réalisé en suivant les procédures de façon cohérente ? Est-ce qu'on suit toujours correctement les procédures ? Est-ce que les procédures sont implémentées de façon cohérente ? Est-ce que les systèmes sont adaptés ? Est-ce que les locaux et les équipements sont adaptés à la production d'aliments salubres ? Le troisième P, tel que défini par BRCGS, c'est le purpose, donc le but de l'entreprise. Quel est le but ? Quelle est la mission ? Quel est l'objectif de l'entreprise ? Quelle est la vision de l'entreprise ? L'entreprise a des valeurs. Est-ce qu'elles sont bien définies ? Est-ce qu'elles sont communiquées aux collaborateurs ? Quelle est la stratégie de l'entreprise pour se développer ? Quelles sont les cibles que l'entreprise essaie de réaliser ? Donc, pas juste en chiffre d'affaires, mais aussi sur des aspects plus directement liés à la sécurité des aliments. Et comment tout ça s'est mesuré ? Donc, ça, c'est le purpose, le troisième P du BRCGS. Et le quatrième P, c'est la proactivité. Proactivité. Donc, est-ce que les équipes sont bien sensibilisées ? Est-ce que le personnel qui travaille dans l'entreprise a l'habilité de prévoir, dans le sens où est-ce qu'ils peuvent voir avant qu'un problème se produise, qu'il y a un risque, un risque de mélange d'étiquettes, un risque de contamination croisée, etc. Est-ce que l'entreprise est innovante ? Est-ce qu'elle se donne les ressources pour innover ? Est-ce que l'apprentissage se fait comme l'entreprise le désire ? Est-ce que l'entreprise investit dans des domaines qui sont pertinents pour leurs objectifs de développement ? Donc, on pourrait développer beaucoup plus chacune des dimensions. Donc, il y a 20 dimensions en total autour de ces 4 P. Toutes ces dimensions peuvent influencer la culture de l'entreprise de façon positive ou de façon négative. Et donc, votre entreprise peut utiliser, reprendre ces dimensions, ces composantes, pour établir et piloter son propre plan d'amélioration de la culture. Donc, pour établir un plan d'amélioration de la culture, il y a 4 étapes clés, 4 étapes essentielles, tout en prenant en compte les 4 P et les 20 dimensions dont on vient de parler. La toute première étape, c'est de faire une évaluation initiale. Il est important que l'entreprise puisse identifier ce qu'elle fait bien, déjà bien, et ce qu'elle fait moins bien. Quelles sont ses faiblesses, les sujets sur lesquels il faudrait travailler par rapport à la sécurité des aliments, toujours la sécurité et la qualité des aliments. Donc, ça, c'est la toute première étape, faire un état des lieux. La deuxième étape, établir un plan, un plan d'action, avec des actions bien définies, des activités bien définies, des responsables, des échéances, une façon de mesurer, de suivre la mise en place des actions. Donc, planifier, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est bien sûr de mettre en musique le plan, de mettre en œuvre les activités qu'on a définies. Et la quatrième étape, c'est de régulièrement revoir ce plan pour l'ajuster comme de besoin, afin d'être dans une spirale d'amélioration continue. Donc, vous avez peut-être entendu parler du PDCA, PDCA en anglais, Plan, Do, Check, Act. On est en plein dans le PDCA. On est dans une spirale d'amélioration continue. si on suit ces quatre étapes. Donc, voilà. Et surtout, n'oubliez pas, quand on parle de culture, on parle de nous. On parle de nous, on parle des personnes, des personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. Il nous faut travailler ensemble. Voilà. Bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501